Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mlle Jarre. Bonjour M. Calvi. Google vient de publier la liste des 10 questions les plus posées sur Internet. Et surprise, la question la plus posée est comment faire un noeud de cravate ? Je crois que c'est de ma faute. Tiens bonjour François Hollande. Comment ça c'est de votre faute ? Pendant 5 ans, j'ai essayé d'avoir la solution pour que mon noeud ne soit pas de travers. C'est pas faux. C'est vous tout seul qui avez placé cette question en tête des questions les plus posées sur Internet ? Non, j'avais avec moi une équipe gouvernementale mobilisée 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Et résultat ? Tout est allé de travers, même le noeud. Parmi les questions les plus posées sur Internet également, comment tomber enceinte ? Tomber enceinte, comment ça marche ? Bonjour Michel Chevalet. Pour répondre à cette question, je vais vous amener une maquette. Excusez-moi Michel, mais je ne vois pas une maquette, je vois de la nourriture. C'est pareil, prenez cette saucisse qui, lorsqu'elle est bien chauffée, durcit à la vue de cette mouille. Oui, oui, bon, je crois qu'on a compris. La procréation, comment ça marche ? Pour vous l'expliquer, j'ai ici un tube de mayonnaise. Non, c'est bon. Merci Michel, ça suffit. La 7e question la plus posée sur Internet est comment faire les pancakes ? Je suis tellement content. Céline, cette question vous concerne ? Comme tu le sais, dans ma belle province, on adore les pancakes. Depuis quelques mois, je gourdine du pancake matin, midi et soir. C'est affreux. Mais pour qui préparez-vous tous ces pancakes ? C'est pour mon pépé. C'est bon. Mon jeune danseur vigoureux, mon pépé minoze. Et pépé est friand de pancakes. C'est que ça mange un grand guillard comme ça. T'as donc pas vu la bête. Taillé comme un bûcheron. Et il se dépense avec ça, faire ses cabrioles sur scène. Ça le met en appétit, forcément. Il n'y a pas que ça qui met en appétit, ma pauvre jeune. J'en peux plus. Bon matin aussitôt qu'il me voit au fourneau en robe de chambré à cuitocher le pancake. Ça lui fait monter à sève au pépé. Il devient collant comme du sirop d'érable. On ne peut plus, ça continue. C'est pour la recette du pancake que je vais demander à Google. Enfin, dixième question la plus posée sur Internet. Comment perdre du ventre ? Je pense que c'est encore de ma faute. C'est encore vous, François Hollande ? Ce n'est pas tout à fait moi, c'est ma juju. Elle n'aime pas trop mon petit bidon. Il est pourtant mignon mon bidon. Ah bah tiens, Jean Lassalle. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux auditeurs de la Ville. Je vais vite, j'ai garé mon âne au double fil. Il arrive Bouricot, une minute. Qu'est-ce qui vous amène, monsieur Lassalle ? Mes chers compatriotes, je suis monté à la capitale pour programmer solennellement l'indépendance de la Lassalie. La Lassalie ? Oui, la Lassalie. La vie de Jean Lassalle. Mais pourquoi voulez-vous être indépendant ? C'est le peuple catalan qui m'a donné l'idée. Comme vous le savez, les Catalans veulent l'indépendance. Et j'aime beaucoup les Catalans. Ils sont comme moi, malgré le caractère de cochon. Alors vous voyez, les cochons, c'est une expression. Je dis donc, malgré le caractère de cochon, les Catalans sont fiers comme des coques. J'ai un bout du con à arrêter dans ma tête ou pas dans ma déclaration de l'indépendance. J'ai tous fini en stivet. Oui, continue, monsieur Lassalle. Et dites-nous, pourquoi voulez-vous vous séparer vous-même de l'État français ? Oui, oui, monsieur Lassalle. J'allais assez que les régions rurales sont le dindon de la farce. Au bout du con, ta gueule est un dindon. Je parle à nous déjà de la Lassalie autonome. C'est longtemps que je n'ai pas entendu un dindon. On va poursuivre ? Alors que Weinstein, oui, ça fait longtemps. Non, j'ai été recomposé. L'hymne national, interprété par la grande chorale polyphonique de la Rémi d'asthme. Vous voulez l'écouter ? Ah oui, avec plaisir. Vous êtes prêts ? Trois, quatre. Oui, la Lassalie autonome. Bonjour Patrick Bruel. Ça va pas, non ? Ils sont devenus fous à Lyon, quoi. Qu'est-ce qu'il vous met dans cet état, Patrick ? Mais enfin, t'es aveugle, sourde, muette, ou quoi ? T'as pas vu la liste des invités au Festival Lumière à Lyon ? Ah, je commence à comprendre. Il y a plein d'invités prestigieux et vous n'y êtes pas. À force de bouffer du saucisson, d'oreilles de porc et des couilles de dindons en quenelle, ils sont devenus complètement dingues. Les gognes, ils font un festival de cinoches et ils ont oublié de m'inviter. En plus, ce festival s'appelle le Festival Lumière. Oui, et alors ? Putain, ça me donne envie de pousser un cri. Ah ! Ah, voilà, c'est fait. J'en suis une de Lumière, moi. Je brille dans la nuit, je suis un phare, je m'en fous, puisque c'est comme ça, j'irai au Festival Noroto de Goussinville. Bonjour Fanny Ardent. Bonjour à toi, Jad, bonjour à toi. Yves, Yves Calvi, forcément. Et bonjour aussi à toi, la femme qui donne l'heure. Tu es un peu la femme d'à côté. Voilà. Donc cette année, Fanny Ardent, on ne vous verra pas au Festival Lumière à Lyon. Mais non, mais tu sais, j'adore l'idée du Festival Lumière, car je prends très bien la lumière. Je suis allé en 2011 et j'ai beaucoup mangé. Mais cette année, je dois répéter. Mais oui, mais tu sais, quand on est une actrice sublime, il faut savoir se mettre en danger. C'est ça. Sinon, on périclite, comme Catherine, Catherine Deneuve, forcément. Non, tu sais, j'adore Catherine, elle m'adore, on s'adore. Elle est sublime, Catherine. Et puis Catherine, c'est Paris, toujours en travaux. Mais oui, mais tu sais, pour faire rentrer tous ces mots, il suffit d'avoir une grande bouche. Tu devrais essayer, toi aussi, de grandir la bouche au lieu de ricaner. Promis, je vais essayer. Mais oui, tu décrocheras peut-être un petit rôle dans la publicité pour le beurre des Charentes. D'accord. Hier a été célébrée la très sérieuse journée mondiale du lavage des mains. Une journée notamment à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé. Une initiative qui vous a convaincu, José Bové. Je vous vois venir, Mademoiselle Jade. Vous voulez me faire dire qu'il faut économiser l'eau et s'éclairer à la bougie. Mais nous autres, les écolos, on n'a rien contre un bon lavage des mains. Une fois par an, ça ne fait pas de mal. À condition de ne pas trop assister sous les ongles. Sinon, les petites bêtes, elles ne vont pas aimer. C'est-à-dire que cette journée mondiale du lavage des mains vise justement à éduquer les gens à l'hygiène. C'est ce que je dis. Si vous délogez tous les petits animaux utiles qui crèchent sous les ongles et qui boulottent les peaux mortes, les miettes et tout le reste, vous allez avoir des mains qui vont salir trois fois plus vite. Bonjour l'hygiène. Et c'est pareil pour les aisselles et les pieds. Il faut respecter le vivant là aussi. Il y en a plein là-dedans. D'ailleurs, tous les deux ou trois ans, ils vont organiser la journée du lavage des pieds. Bon, on transmettra votre idée à l'OMS. Merci José. De rien, mais attention. Le jour où on se lave les mains, il faut surtout bien les essuyer. Sinon, ça gersse. Ah, on les laisse sécher, je suppose. Voilà, encore mieux. On les essuie dans sa moustache. Vous devriez vous laisser pousser. Vous verrez, c'est pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada